Tu penses que les échangeurs décentralisés et la finance décentralisée sont le futur des crypto-monnaies ? Tu veux trouver le nouveau Uniswap ? Alors regarde cette vidéo jusqu'au bout. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui traitera du nouvel Uniswap ou tout simplement des échangeurs décentralisés. Alors pourquoi je fais cette vidéo ? C'est dans la suite de mes vidéos sur le nouveau Solana, le nouveau Vichel, le nouveau Chainlink où tout simplement j'essaye de vous présenter des leaders dans leur catégorie et vous montrer les futurs concurrents. Les leaders dans ces nouvelles catégories sont forcément très capitalisés et donc faire des gros multiples dessus est plus compliqué même si les projets sont plus solides et du coup moins risqués. Mais c'est vrai que si vous trouvez le futur concurrent qui peut monter, vous pouvez possiblement faire des x50 ou x100. Le but de ces vidéos est surtout de vous montrer un certain mindset, c'est-à-dire comment trouver des nouvelles pépites, comment rechercher les cryptos qui peuvent marcher, quels sites utiliser. Je vous ai montré par exemple CoinMarketCap, CoinGecko, etc. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à commenter en me disant quel type de secteur voudrait que j'analyse dans le même style que par exemple les échangeurs décentralisés d'aujourd'hui. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous rappelle que 70% des personnes qui utilisent mon contenu au jour le jour ne le sont pas. Passons tout de suite sur le contenu du sujet, c'est-à-dire Uniswap. Uniswap, c'est un échangeur décentralisé qui est 12e en termes de capitalisation de marché avec à peu près 14 milliards de market cap. Donc un projet très gros. Uniswap, c'est quoi ? C'est tout simplement un échangeur décentralisé, comme je viens de vous le dire. Un échangeur décentralisé, c'est quoi ? C'est tout simplement un endroit dans lequel vous allez pouvoir échanger des crypto-monnaies l'une contre l'autre. La différence avec un échangeur centralisé, tel que Binance, tel que Coinbase, tel que FTX, tel que Kraken, c'est qu'en fait justement c'est décentralisé. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une plateforme derrière qui gère tout. Clairement, quand vous allez sur Binance, c'est très centralisé. C'est Binance qui gère tout. Là, c'est quelque chose de décentralisé. Donc forcément, on va dire que le risque de hacking est un peu moins élevé. Et en plus de ça, on rentre vraiment dans l'optique des crypto-monnaies. L'optique des crypto-monnaies, c'est d'être décentralisé et d'éliminer un maximum d'intermédiaires. Là, vous allez éliminer un maximum d'intermédiaires. Tout simplement, c'est des interfaces assez simples. Uniswap, c'est l'un des premiers à cette mix-fuel. C'est l'échangeur décentralisé numéro un sur la blockchain Ethereum. Et en fait, ça se présente comme ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir échanger des cryptos les unes contre les autres. Là, vous sélectionnez votre première crypto. Ici, vous mettez votre deuxième crypto. En vous connectant bien sûr à un portefeuille, on va dire décentralisé, un portefeuille de type par exemple Metamask. Parce que forcément, là, vous n'aurez pas de KWC à rentrer. Vous allez faire un portefeuille externe. Du type, du coup, Metamask outre Soilette. Que vous allez connecter à cet échangeur. Et c'est via cet échangeur. Et c'est via ce portefeuille que vous allez pouvoir échanger des crypto-monnaies. Donc, comment fonctionne un échangeur ? En moyenne, c'est un peu toujours la même chose. Vous avez une première partie échange ou swap. En fait, vous pouvez échanger une crypto-monnaie contre une autre. Ça permet du coup de pouvoir avoir beaucoup de crypto-monnaies sans être sur plein d'échangeurs centralisés. Vous savez, par exemple, certaines crypto-monnaies sont sur Binance. Vous en avez qui ne sont que sur Kraken. Vous en avez qui ne sont que sur Hobby, etc. Et en plus, en quoi les échanges décentralisés sont très importants ? On a vu qu'en ce moment, on a pas mal de régulations sur la Chine. Avec la Chine qui dit qu'elle va bannir les crypto-monnaies, même si c'était un peu une fake news et qu'en fait, il n'y avait pas de nouveauté. Et que c'était pour un peu faire de la peur sur le marché. On a vu qu'il y a eu quelques petites actions qui ont été faites avec certains échangeurs centralisés ou que les Chinois ne peuvent plus l'utiliser. Et en fait, qu'est-ce qu'on a vu derrière ça ? C'est que pendant les 2-3 jours qui ont suivi, on a vu une augmentation du prix des échangeurs décentralisés. Parce que justement, ces personnes-là se sont dit « Ok, sur les échangeurs centralisés, on nous jette. Donc nous, on va se mettre sur des échangeurs décentralisés. » Donc, revenons au sujet de cette vidéo. Les changeurs centralisés, une histoire. Du coup, vous avez la partie échange, une crypto contre une autre. Vous avez la partie pool. Et en fait, la partie pool, ça va permettre d'apporter de la liquidité aussi. Pour échanger, par exemple, dans ce cas-là, de l'Ethereum contre du DAI, il va falloir forcément que cet échangeur décentralisé ait de l'Ethereum et du DAI à peu près en partie égale pour que justement, si vous voulez acheter, par exemple, de l'Ethereum avec du DAI, qu'il y ait suffisamment d'Ethereum pour que vous puissiez faire la transaction. Et en fait, pour avoir cette liquidité, bien sûr, il y a une partie qui est emmenée par l'échangeur lui-même, mais il y a aussi une partie qui est emmenée par les personnes comme vous et moi, les personnes qui vont participer sur l'échangeur. Et en fait, en faisant des pools de liquidité, vous allez par exemple dire « je donne 50% d'Ethereum et 50% de DAI » et du coup, vous allez apporter la liquidité aussi pour permettre de faire les swaps et les échanges et en contrepartie, vous allez gagner de l'argent. On va donc passer aux concurrents de Uniswap. Pour ce faire, je vais faire un peu différemment. Je ne vais pas passer par CodeMarketCap, CodeShakeUp ou CodeGecko. Je vais passer par Pentacle. Donc, vous tapez simplement Pentacle Ethereum sur Google, ça va vous emmener sur ce site et ça vous permet du coup, sur un diagramme, de voir à peu près l'écosystème Ethereum avec les échangeurs décentralisés ici, les protocoles de défis, etc., etc., et de rajouter des critères en haut. Donc, dans cette vidéo, je vais vous le faire du coup par blockchain. Donc, on va commencer par la blockchain Ethereum. Donc, on voit que ces plus gros échangeurs décentralisés sont Uniswap, DYX, SushiSwap, Balancer, AirSwap, OneHitch, Bancor, Loopring et Kyber. Donc, on va tout simplement aller les regarder un par un, mais de manière quand même assez rapide. Donc, on a déjà vu Uniswap, du coup, le leader qui est douzième en termes de capitalisation de marché et qui, tout simplement, consiste à échanger une crypto comme une autre. C'est un peu toujours la même chose. Après, je peux vous le dire, en période de bullrun, forcément, les échangeurs décentralisés générant énormément de frais parce qu'il y a énormément de transactions qui sont dessus, gagnent de l'argent et donc forcément, leur prix augmente. On a maintenant le protocole DYX, non, DYX, excusez-moi, 68e en termes de capitalisation de marché totale de 1,4 milliard de dollars, donc quand même quasiment 10 fois moins gros que Uniswap, DYX, s'est fait connaître récemment parce qu'il y a eu un énorme AirDrop dessus. En fait, les personnes qui l'avaient utilisé pouvaient avoir un AirDrop jusqu'à quasiment 16 000 dollars, ce qui était quand même énorme. DYX, voilà, je vous montre le protocole là, c'est un petit peu la même chose. On va être dans quelque chose où on va faire des poules de liquidité ou du stating pour apporter de la liquidité sur l'échangeur et ensuite, on va pouvoir échanger une crypto-monnaie contre une autre. Un autre encore, SushiSwap, qui lui aussi du coup est sur Ethereum vu qu'on est en train de faire du coup tout ce qui se passe sur l'écosystème Ethereum, donc 78e en termes de capitalisation de marché avec une capitalisation de marché d'environ 1,2 milliard de dollars et le site, voilà, c'est un site assez beau quand même, on voit quand même le prix du sushi ici, le total de liquidité, le total des volumes, quelque chose d'assez intéressant, vous entrez sur App et vous allez pouvoir aussi échanger des crypto-monnaies contre les autres. Un autre échangeur décentralisé du coup sur Ethereum, on a OneEach, 126e en termes de capitalisation de marché, une capitalisation de 461 millions de dollars, donc là clairement, on est descendu en dessous du milliard, donc on voit que déjà, on arrive sur des protocoles quand même intéressants et sur lesquels on peut gagner de l'argent. Si vous voulez aller voir à peu près plus comment c'est, vous pouvez cliquer direct sur Launch App et là vous allez avoir l'écosystème, donc on voit comment ça se passe, c'est à peu près la même chose, ils sont tous un peu pareils, vous pouvez échanger une crypto-monnaie contre une autre. Voilà, il n'y a pas à les chercher plus loin. Et ensuite, on va en montrer un dernier, c'est Bankor, 104e en termes de capitalisation de marché, qui a une market cap de 798 millions de dollars, le Bankor Token du coup, qui a un écosystème un peu pareil, vous pouvez rentrer sur l'app aussi pour voir comment ça se passe. L'objectif de cette vidéo est assez simple, c'est de vous montrer comment on peut, via différents sites, comme Market Cap, Pentac, Code Gecko, Code Checkup, trouver différentes crypto-monnaies qui se rapprochent d'une crypto-monnaie qui a déjà marché, voir quels sont les concurrents et aller les chercher. On va maintenant passer sur un autre écosystème, à savoir le système Solana. Alors, on va être toujours sur le site Pentac, cette fois en fait, on va voir que c'est dans la catégorie DeFi que pour moi, ils ont mis certains DEX, parce qu'un DEX pour moi, c'est tout simplement une application qui permet d'échanger une crypto avec une autre. Donc pour moi, on va dire que Redium, c'est clairement un DEX parce qu'on peut échanger une crypto contre une autre, Serum aussi, Bonfida aussi, c'est, voilà, je vous en ai montré certains. Donc on va tout de suite aller voir l'un des plus gros, à savoir Redium, 111ème en termes de capitalisation de marché. Donc je vous rappelle, on est, c'est un DEX sur, c'est un DEX qui fait aussi de la DeFi mais qui est sur Solana avec une capitalisation de marché du coup aux alentours des 671 millions. Donc quand même quelque chose d'assez gros. On voit que l'écosystème Solana grossit. Donc forcément, ce qu'il y a dessus est amené aussi à prendre de la valeur. Redium, voilà, on voit à peu près à quoi ça rechange. On peut voir à peu près ce qui est loqué dessus. Donc la total value lock, en fait, ça veut dire qu'il y a déjà 1,5 milliard d'euros qui sont bloqués sur le protocole Redium pour faire de la finance décentralisée. Et quand on va sur Redium, voilà, on peut voir qu'il y a cette fonctionnalité d'échangeur décentralisé, c'est-à-dire échanger une crypto contre une autre et toujours de manière décentralisée en connectant un wallet qui n'est pas, du coup, sans avoir à rentrer comme sur un échangeur centralisé en rentrant toutes ces informations et son cas ici. On peut aussi voir qu'il y a Serum, 81ème en termes de capitalisation de marché avec une capitalisation de marché juste en dessous du milliard. Donc là, voilà, le site de Serum, aussi une énorme application au niveau de la finance décentralisée. On peut aussi voir qu'il y a Bonfida, 241ème en termes de capitalisation de marché avec une capitalisation de marché aux alentours légèrement en dessous des 300 millions. Donc quand même, voilà, c'est des gros protocoles qu'on peut voir. C'est que Ethereum, clairement, c'est le leader en termes de DEX, en termes de DeFi et que clairement, Solana, c'est un écosystème qui est en train d'arriver. Donc peut-être que parier sur le fait que Solana explose à la hausse, devienne de plus en plus utilisée au niveau de la DeFi, forcément, tout ce qui est échangeur décentralisé et les protocoles qui font de la DeFi risquent d'exploser aussi. Donc bonne fidèle du coup. Voilà, je vous montre leur site, quelque chose de très bien fait. On peut aussi faire l'échange entre une crypto et une autre en connectant un wallet. C'est exactement la même chose. Et le dernier que je tenais à vous montrer, c'est l'Oxygène, 311ème en termes de capitalisation de marché. À chaque fois, c'est des beaux sites, des beaux écosystèmes, 131 millions de capitalisation de marché, donc pas quelque chose d'énorme. Et voilà, après là, on le voit qu'ils sont en leur version alpha. Donc clairement, au niveau d'Oxygène, c'est quelque chose qui est amené à arriver où vous aurez aussi la possibilité de faire des swaps d'une crypto à une autre comme n'importe quel DEX, mais aussi de faire de la DeFi. Donc, pour résumer, le plus gros écosystème en termes de DEX et en termes de DeFi, ça reste Ethereum avec son e-swap, mais on voit aussi que Solana est en train un peu d'exploser avec par exemple des Radium ou des Serum. Passons maintenant sur la Binance Marchand, l'écosystème qui a énormément marché pendant ce bullrun. On voit que le BNB, le token de Binance a énormément explosé et la grande partie, c'est que la Binance Marchand a explosé. Et pourquoi elle a explosé ? Parce qu'en fait, elle permet de faire ce que fait à peu près Ethereum mais avec des frais beaucoup moins élevés. Sur Ethereum, on peut avoir des frais allant de 6 à 50, même des fois 100 dollars alors que dépasser 10-15 centimes sur la Binance Marchand, c'est assez rare. La Binance Marchand, on peut voir qu'il y a quand même un bel écosystème au niveau des échangeurs et tout ce qui est DeFi, ils sont ici. Le plus gros et le plus important, c'est le PancakeSwap, 36ème en termes de capitation de marché qui est à peu près à 4 milliards de capitation de marché. Du coup, ce qui est assez sympa, je trouve avec la Binance Marchand, c'est que c'est assez ergonomique et que c'est assez simple d'utilisation et qu'ils vont toujours aller dans des environnements avec un petit peu d'humour. Là, on voit par exemple, c'est un lapin sur PancakeSwap. Si on va sur Trenna, on va pouvoir échanger une crypto-monnaie contre une autre, c'est assez simple avec des frais très bas. C'est très rare de dépasser les 10 ou 500 centimes de frais sur un swap alors que sur Ethereum, on peut monter à plus de 10 dollars ce qui est quand même énorme. Après, c'est toujours le même système, c'est-à-dire que vous allez pouvoir connecter un wallet décentralisé en quelque sorte comme Truss Wallet ou Metamask pour pouvoir échanger des cryptos les unes contre les autres. Un autre échangeur, cette fois un peu moins connu et pas très bien placé, c'est BuySwap qui est 3588ème en termes de capitalisation de marché. Pourquoi je vous ai parlé de BuySwap ? Parce que moi, je l'ai personnellement utilisé et je le trouve très intéressant. Si vous allez dans l'échange, vous pouvez échanger une crypto-monnaie contre l'autre. En plus, au moment où j'avais acheté du BuySwap, il était à 33 centimes, il était monté à plus de 2 dollars. À ce moment-là, j'avais pu pas mal en vendre et c'est grâce à lui que j'avais fait aussi pas mal de farming et de DeFi en passant par les anglais Farm et Launchpool et j'avais trouvé ça intéressant parce qu'il y avait des taux très intéressants vu que c'était une plateforme qui devait être lancée. Il y avait des taux à 4-5 000%, ce qui est quand même énorme. Là, les taux sont plus aux alentours des 3-400%, mais il y a aussi certains environnements qui sont pas mal. Vous pouvez par exemple staker du BuySwap pour avoir des cryptos comme VTROB ou le Polkadot, donc c'est assez intéressant. Une autre, le EPSWAP, classé 295ème en termes de capitalisation de marché avec une capitalisation d'environ 150 millions de dollars. On peut voir que son ticker est banana, donc on reste toujours dans quelque chose au niveau de l'humour. Donc EPSWAP, ça se base sur un singe, donc vous pouvez aussi en allant d'entraide échanger des cryptos les unes contre les autres, ce qui nous ramène à un échangeur décentralisé, faire de la DeFi dessus et je sais aussi qu'il y a les IAO, ce sont des espèces d'ICO, en fait ils lancent des projets via EPSWAP, donc c'est aussi un environnement assez intéressant. Et un petit dernier pour la route, c'est le MDEX qui va en fait être à la fois sur la bilance marchelle pour les frais, mais aussi nous permettre de bénéficier des fonctionnalités de l'écosystème Ethereum. Donc un truc pas mal, on voit qu'il est 103ème en termes de capitalisation de marché avec sa capitalisation qui est juste là 800 millions de dollars, donc quand même quelque chose d'assez gros. Et le MDEX, du coup, c'est aussi un échangeur décentralisé, on peut faire des swaps, mais on voit aussi qu'il fait aussi beaucoup de DeFi, on peut voir quand même une total value lock de quasiment 2 milliards de dollars, donc quand même quelque chose d'assez gros. Donc pour résumer, l'écosystème de la bilance marchelle est assez complet, il y a énormément d'échangeurs décentralisés ou même de protocoles de DeFi qui s'y lancent parce que les frais sont très bas. On va parler d'un écosystème extrêmement intéressant à savoir Cardano, 3ème crypto-monnaie du marché et un écosystème qui prend son temps et qui a pas mal de retard au niveau des livraisons et forcément un écosystème qui grandit de plus en plus mais avec des projets qui pour l'instant en sont encore en genèse ou ne sont même pas encore lancés. Donc là, au niveau des DEX, c'est vrai qu'on voit quelques DEX au niveau de Cardano mais c'est vrai que la plupart d'entre eux ne sont pas lancés. Le premier, c'est un dont on a pas mal entendu parler, c'est le Sun Day Swap. Pour l'instant, le Sun Day Swap n'a pas été lancé non plus. Il va bientôt arriver. C'est encore un échangeur décentralisé ou si on peut faire un peu de DeFi et là, en fait, ce qui va être pas mal, c'est que ça va ressembler exactement à Pancake Swap. Donc en fait, si vous arrivez à trouver le nouveau Uniswap de Ethereum, le nouvel Pancake Swap de la Binance par Chain, vous allez trouver tout simplement le DEX qui va s'imposer sur Cardano et qui va exploser et là, vous allez pouvoir faire des gains énormes. Donc le premier que je vous présente, c'est Sun Day Swap. Le deuxième, on a aussi Poly Swap et on voit que pour l'instant, on peut seulement aller sur leur Twitter. Donc c'est vraiment quelque chose qui en est à ses débuts. Un autre dans lequel j'avais investi aussi parce que son prix était extrêmement bas, c'est l'ADAX qui est 2772ème en termes de capitalisation de marché. Lorsque je l'avais acheté, il était en dessous des 1 dollar, il était monté à plus de 2 dollars quand le marché s'est nommé. Et là, on peut voir aussi que pour l'instant, on a juste un white paper et on peut acheter l'ADAX, mais pour l'instant, on n'a pas grand-chose de plus. Voilà, ils nous disent ce que c'est, etc. Mais c'est encore un DEX qui n'est pas encore arrivé. Et le dernier, c'est le Cardax qui est censé être le premier DEX sur Cardano mais qui pour l'instant, on n'a pas délivré non plus. On voit un white paper, on voit une roadmap. Donc qu'est-ce qui est hyper intéressant sur Cardano, c'est que du coup, vous avez des projets qui sont en train d'arriver, qui sont en train de se faire mais qui pour l'instant, soit les tokens ne sont pas encore en vente donc vous pouvez possiblement participer à une ICO. Je crois que pour le solde des swaps, il faut stacker les Cardano sur un site, etc. Donc avoir de ces tokens dès leur lancement et si un ou deux arrivent à vraiment prendre le lead et à devenir les futurs DEX de l'écosystème Cardano, ça arrive d'être quelque chose qui va exploser et vous allez peut-être trouver du coup, le futur x50 ou le futur x100. Passons sur un autre écosystème très intéressant, la Kucoin Community Chain. La Kucoin Community Chain, elle a été lancée pour essayer de faire un peu la même chose que Binance. On voit que Kucoin, ça se rapproche très fortement de ce que fait Binance en termes d'échangeurs centralisés et leur objectif, ils ont vu que Binance avait explosé en créant la Smart Chain donc ils ont créé aussi leur propre blockchain à savoir la Kucoin Community Chain. Donc sur la Kucoin Community Chain, je n'ai pas réussi à trouver d'images qui montraient l'écosystème global. Pour moi, ça peut être intéressant un peu dans le même site que Cardano, c'est que c'est des choses que l'on sait il n'y a pas très longtemps et forcément des projets qui sont encore à leur genèse et on n'a pas encore trouvé quel était l'échangeur décentralisé une blockchain. Ça peut exploser par la suite. Donc pour moi, le premier que j'ai trouvé, c'est par exemple KuSwap, bon 3465ème, pas quelque chose d'énorme. Après, je trouve que c'est quelque chose que j'ai moi-même utilisé. Je trouve que c'est assez user-friendly, c'est assez facile à utiliser comme dans tous les autres, vous devez connecter votre wallet et ensuite, vous pouvez faire à la fois, c'est un échangeur décentralisé parce que vous pouvez échanger une crypto contre une autre mais vous pouvez aussi apporter de la liquidité et faire un peu de farming. Donc c'est assez intéressant. Un autre qui était un peu son adversaire, c'est le CoffeeSwap. On voit que la total liquidity n'est pas non plus énorme, que ce n'est pas encore quelque chose d'exprimement utilisé et on voit aussi que là, c'est quelque chose d'assez simple. Donc pour moi, KuCoin, une chaîne, c'est un écosystème qui dans les années à venir peut-être exploser parce qu'il est en train de se développer pour essayer de faire comme la binance par chaîne mais pour l'instant, il est un peu à la traîne et ces deux échangeurs décentralisés principaux que sont QSwap et CoffeeSwap sont quand même aussi un petit peu à la traîne et n'arrivent pas encore à exploser en termes de prix et en termes de capitalisation de marché. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi je n'ai pas parlé par exemple de l'écosystème d'Avax, Avalanche ou de l'Eleron-Digol, c'est parce que tout simplement il n'y a pas encore de vrais échanges décentralisés dessus. On sait que sur Eleron-Digol, le MyRexchange est en train d'arriver mais pour l'instant, ces blockchains-là n'ont pas encore de DEX et on peut voir que ce qui sert de défi, c'est des protocoles comme par exemple PocketSwap qui, on va dire, sont incorporés dans l'Aileron-Digol mais qui ne viennent pas directement de l'Aileron-Digol d'écosystème. Donc, pour résumer, tout simplement, je fais des vidéos où on vous descend de vous montrer les nouveaux concurrents ou les concurrents qui peuvent détrôner les leaders dans différents écosystèmes. Dans cette vidéo, on a vu l'écosystème des DEX, c'est-à-dire des échangeurs décentralisés qui va un peu de paire avec l'écosystème DeFi et on a vu que le plus gros resté était ROM, que la Binance Smart Chain était quand même pas mal avec pas mal de gros DEX et avec leurs frais bas, ils étaient en train de monter. On a vu aussi que l'écosystème Solana était plutôt pas mal et que de l'autre côté, des écosystèmes comme par exemple le Qcoin, Community Chain mais surtout Cardano étaient en train de créer des DEX, étaient en train d'arriver à ce niveau-là et que c'était peut-être à ce niveau-là qu'on pouvait trouver les plus grosses pépites parce que ce sont des écosystèmes qui sont à peine en train d'émerger. Donc c'est que Cardano a pas mal de retard au niveau de la livraison et que quand leur écosystème va être vraiment utilisé et utilisable, dans ce cas-là, il y a forcément un ou deux échangeurs décentralisés qui vont exploser et ça risette peut-être les nouveaux Tanks XWAP ou Uniswap qui vont valoir des milliards en termes de capitalisation de marché alors que pour l'instant, ils ne valent rien ou ne sont même pas encore sortis. On peut aussi voir que par exemple, là je vous montre en fond l'écosystème d'Elrond avec l'arrivée du MyerExchange qui pourrait aussi exploser. La vidéo du jour arrive à sa fin. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en me disant quel type d'écosystème ou quel type de crypto-monnaie ou quel type d'univers vous pourrez développer dans ce type de vidéo en vous donnant ce que c'est et les concurrents. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous rappelle qu'à peu près 70% des personnes qui utilisent mon contenu au jour le jour ne le sont pas. La vidéo du jour est maintenant finie. Merci à tous et à la prochaine.